Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans les images qui vont suivre, vous allez apercevoir Andréa. Andréa est une jeune fille d'à peine 17 ans qui va attaquer bientôt sa conduite accompagnée avec ses parents. Si je ne dis pas de bêtises, elle a eu son code du premier coup et aujourd'hui, elle a tout simplement 10 heures de conduite à son actif. Dans les images qui vont suivre, ce que vous allez voir, c'est que j'essaye tout d'abord de l'arracher de cette compétence 1, c'est-à-dire tout ce qui est maîtrise du véhicule, pour l'emmener petit à petit à se faire confiance et surtout à commencer à bien observer son environnement parce qu'elle en est largement capable et surtout on est en train d'attaquer tout ce qui est compétence 2 et on a vraiment bien renforcé la dernière fois tout ce qui était maîtrise du véhicule. Ce que vous allez pouvoir apercevoir, c'est que sa voiture, elle ne la maîtrise pas encore spécialement à 100% et c'est pour ça que de temps en temps, elle a envie de regarder son levier de vitesse, elle oublie parfois les rétros, elle a tendance des fois à pas trop bien adapter son allure et c'est pour ça que mon rôle à moi, c'est évidemment de l'aider et petit à petit de l'amener vers l'autonomie. Je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Merci à elle, merci à vous, bon visionnage. Et là déjà je vais m'en prouver. Allez vas-y. Ok, ensuite. Là je fais là, que là ? Oui comme tout à l'heure, voilà, t'avances un peu. Donc fais juste gaffe autour de toi, tu vois qu'il n'y a personne qui arrive. On a besoin du clignot ou pas ? Voilà, et si tu vas vite, appuie déjà un peu, appuie déjà un peu. Ok, retiens avec le frère. Là, pas trop ton pied gauche, d'accord ? Parce qu'en fait il faut que tu restes sur ta zone de patinage, parce que si tu lèves plus haut, tu vas forcément aller plus vite. On continue ? Voilà, donc là fais bien gaffe autour de toi que personne n'arrive. Voilà, ok. Si c'est bon, là c'est pareil, tu recules un peu à l'embrayage. Et je lâche le frein ? Ouais, c'est ça. Tu vois, tu lâches le frein, recule un peu à l'embrayage. Et surtout regarde, tiens ta zone de patinage ici, d'accord ? Si tu vas vite, appuie déjà. Voilà. Ensuite le clignot, on l'avait un peu oublié. Voilà. Et là regarde, retiens l'embrayage et tu freines. Clac. Voilà. Dernière étape de ton demi-tour. Exact. Voilà. Donc fais juste gaffe que regarde, personne n'arrive ici, puisqu'en fait on n'a pas le droit d'y aller, mais du monde peut arriver. Ok ? Là tu tiens ton embrayage. Toujours pareil, tu lâches le frein. Et tu vois, vise loin où tu as envie d'aller, tu vises l'équivalent. C'est-à-dire doucement ici au niveau de l'embrayage. Braque à fond de tes mains. Voilà. Et tout doucement l'embrayage à fond à fond. Regarde, si tu vas vite, appuie. Freine. Ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Non, tu vas me la décapiter là, qui vient. Allez, marche arrière. Il y a des voitures et de... C'est pas grave, c'est une impasse. On est là pour apprendre. Et là, j'ai le droit de tourner les routes tant que j'avance pas ? Alors c'est toujours mieux de reculer un peu et après de braquer le volant. Ça va moins déchirer le pneu, on va dire. Regarde, lâche-toi le frein. Là, lâche-toi en marche arrière. Oui. Ok, vérifie juste que personne arrive ici. Voilà. Regarde doucement ici au niveau de l'embrayage. Relève un peu plus haut et tu bloques là. Voilà. Et tu vois, vu que t'as bloqué presque à fond de ton volant, normalement c'est bon. Ok. Et voilà, c'est bon. Voilà. T'as failli me faire une orpheline là. Tu vois. Ah, les premières et on est repartis. Normalement c'est bon. On vérifie qu'il n'y ait personne derrière. Et on y va. Donc les gens ne comprendront pas pourquoi on a mis une chaussette. Je te laisserai expliquer. Et ici, t'enlèges de vitesse. On va repartir un peu dans ces ronds-points. C'est bon ? Ah oui. Donc là, la différence c'est que tu peux accélérer par contre. C'est ça que je te disais. Parce que là, regarde, tu fais que de l'embrayage, alors c'est sûr que ça marche. Mais si t'arrives sur un rond-point et que tu fais ça, tu risques de ne pas aller assez vite. C'est pour ça. Tu passes la 2 ? Je ne sais pas. C'est pour ça, d'abord lâcher l'accélérateur et après relever l'embrayage. Alors, on va continuer à gauche. Donc en premier, on fait quoi ? À gauche. En premier ? On regarde. Voilà. Les létros, le clignotant, c'est très bon. Ensuite, avance un peu plus. Et regarde bien la roue de coupe en deux si tu ne connais pas. Non, mais c'est bon là. Alors, on voit d'abord tes yeux au fond. Attention à ton volant. Voilà. Et donc là, regarde, tu vois quoi ? Il y a une meuf qui galère avec ses poussées. Voilà. Donc regarde, allez monter sur le trottoir, c'est bon. Ensuite, on accélère. Ok. Je passe la 3. Voilà. Et là, vu que tu as un obstacle, de suite, les rétros, le clignot. Et oui. Tout ce qui t'oblige à rouler dans la voie des autres. Voilà. Donc on part à droite. Les rétros. Il y a des gens. Justement, les rétros, le clignot, ça sera fait. Clignot à droite ? Oui. Ok. Maintenant, regarde. On va essayer de sortir ici. Tu es déjà sur la première. Donc, est-ce qu'on y voit ? Oui, c'est bon. Allez. Serre à droite. Ok. Accélère et on est reparti. Allez, on relance en cas où quelqu'un arriverait vite derrière. Tu passes la deuxième ? Oui. Ok. Et maintenant, ce que je te propose, c'est d'aller essayer ça, mais dans les ronds-points. Donc, vas-y, troisième, vu qu'il est loin. Ok. Et ça, tu vas voir que ça va éviter, en fait, tous tes arrêts inutiles. Bon, d'accord. Donc, attention aux piétons. Regarde. Frein, 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 frein. Seconde et garde le frein. Garde le frein. Garde le frein. Voilà. Maintenant, c'est bon. On y va. Ok. Là, regarde. Au rond-point, tu vas arriver en même temps que la dernière voiture beige ici. Donc, on part à droite. Les rétros. Le clignot. Voilà. Maintenant, regarde. Ici, on essaye en seconde. Là, si c'est compliqué, freine un peu plus. Première, première, première. Première, première. Hop. Voilà, première. On remet le clignot à droite. Allez, observez bien. Est-ce qu'on peut y aller ? Non. Non. Donc, on attend un petit peu. Tu vois, là, tu vas arriver en même temps que la rouge. Bon, j'y vais quand même. Alors, après la noire, peut-être. Oui, mais... Là. Après elle, alors non, il y a la grise là-bas. Voilà. Maintenant, accélère, on y va. Allez, accélère, relève. Oui, accélère, relève. Eh bien, tu retiens. 2, 3, 4, 5. OK, accélère fort. Voilà, on sort ici. Tu passes à la deuxième. Voilà, je te laisse enchaîner. On lâche l'embrouillage, on lâche l'embrouillage. Mais qu'est-ce ? Voilà. Et on accélère. C'est juste que quand tu passes tes vitesses, lâche bien l'accélérateur. Ah, elle est troisième pour t'entraîner. Non, non, non. Ça passe pas. Donc, on va faire demi-tour. Regarde, tranquille. Les rétros, le clignot. Voilà. Donc, on voit où déjà ? On va ici. On fait demi-tour, exactement. Donc, jette un bon coup d'œil. OK. Est-ce qu'on peut y aller en deux ? Oui. Accélère. Et on fait demi-tour. Reste à gauche, vu qu'on va faire un demi-tour. Allez, courage, André. Et regarde. Dès que tu as passé cette entrée, fais tes contrôles à droite. Les rétros. Les contrôles. OK. On va sortir là. Tu vois, regarde. Si tu accélères déjà. Encore, 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 encore. Troisième. Ça passe déjà. Mais si. Je rêve ou t'en profite pour regarder le levier parce que j'ai enlevé la chaussette. Maintenant, on freine un peu. Seconde. Allez, garde un peu le frein puisque devant, ça n'avance pas. Garde toujours le frein. Lâche l'embrayage pour le frein moteur. Voilà. Débraye, débraye, débraye. OK. Méta première, c'est ce qu'on vient de travailler. Voilà. Maintenant, si c'est possible, redémarre. Accélère et tient l'embrayage. Donc là, on va tout droit. Serre plutôt le côté droit. Voilà. Et regarde. Freine, débraye à fond. Freine, débraye à fond. Regarde, le passage piéton, il est vide. OK. Tu vas arriver en même temps que la voiture blanche là-bas. Donc, serre un peu à droite. OK. Est-ce qu'on peut y aller ? Oui. Allez, accélère. Voilà. Serre le côté droit. Voilà. On voit déjà tes yeux en sortie de rond-point là-bas. Fais tes rétros. Regarde, attention. Freine un peu. Clignotant à droite. OK. Maintenant, s'il n'y a pas de piéton, on y va. Parfait. Et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la boîte de vitesse ? On peut passer là deux. Allez. Donc, je vais donner un conseil. S'il y a des moniteurs qui regardent la vidéo plus tard, c'est la chaussette sur le levier. Comme ça, l'élève ne peut plus regarder. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. C'est bon. Comme ça, Andréa n'a pas le droit de m'assassiner et d'avoir les yeux plutôt sur la route. Alors, évidemment, on l'a bien embêté avec ça avant de mettre la chaussette. Regarde, on va direction Bayonne. C'est où ? Bayonne, c'est à gauche. Allez. Donc, pour aller faire la fête, qu'est-ce qu'on fait en premier ? Les rétros. Oui, la vidéo. Ensuite, on y va en quelle vitesse ? En deuxième. Voilà. Donc, lâche l'embrayage. Essaye d'y aller en deux. Est-ce que c'est possible ? Allez, accélère tant qu'il n'y a rien. Voilà. Donc, ton placement, il est bon. Voilà. Maintenant, regarde. Bayonne, c'est la prochaine. Donc, vérifie tes deux rétros ici. Voilà, clignot. OK. Et tu fais gaffe à lui, évidemment. C'est bien, Andréa. C'est bien. Tu vois, comme on a dit, si on est perdu sur la boîte de vitesse, on fait quoi ? Pour savoir en quelle vitesse t'es. Et là, je vois. Là, je suis en train de... Voilà. Et là, la voiture devant toi, elle fait quoi ? Je ne sais pas. Elle s'arrête. Elle a l'effort rouge. Donc, tu vois, regarde. Au contraire, on va freiner un peu, c'est qu'elle n'avance pas. Et nous, on va aller à droite. Donc, en premier. Je mets le pignot. La roche, je regarde. OK. Et maintenant, regarde. Freine, tu devrais freiner au contraire. Si c'est compliqué en deux. Freine plus, freine plus, embrayage, 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 embrayage. Et pour repartir. Voilà. Donc là, si tu lâches le frein, est-ce que ta voiture recule ? Oui. Donc, pour éviter ça. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des pieds ? Il faut que je lâche la voie. Voilà, fais-le déjà. Ajuste un peu. Là, pas plus. Là, ça va ? Oui. Accélère en premier. Regarde, d'abord accélère. Et là, tu tiens l'embrayage. Voilà. Continue à accélérer. Tu es fier ? Oui. Donc, c'est bien d'avoir jeté un coup d'œil. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, on va s'arrêter à droite derrière les voitures. Là, à droite, je vais te montrer un peu les priors à droite. En gros, comment on devine une priorité à droite ? Déjà, s'il n'y a pas de panneau. Oui. Donc, pas de panneau. Quoi d'autre ? Je cherche un truc précis, là. C'est-à-dire qu'en fait, regarde. Quand tu roules, d'abord, fais toujours attention au côté droit. Pourquoi ? Parce que la priorité à gauche, à part les ronds de poing, c'est un cédé de passage, mais elle n'existe pas. D'accord ? Ça veut dire que quand tu roules, observe bien le marquage au sol. Si jamais tu vois qu'ils ont des pointillés, c'est que tu es prioritaire ou pas ? Ah oui. Oui. Donc, en fait, tu es numéro 1 et eux sont numéro 2. Deux. D'accord ? Donc, soit tu vas voir le marquage au sol, soit tu vois aujourd'hui il pleut un peu. Avec la pluie, on ne verra pas, mais tu seras capable, normalement, de reconnaître que le cédé de passage, c'est le seul triangle vers le bas. D'accord. C'est pour ça aussi que le panneau, généralement, il est un peu penché. Donc, en gros, si tu es prioritaire, normalement, il n'y a pas de raison de ralentir. Ok ? Sauf si le mec, il a fait un fond, évidemment, mais normalement, on ralentit. Particulière, parce qu'encore une fois, si le marquage disparaît, tu sais que tu es numéro 1 et tu es normalement numéro 2. Deux. Là où ça va se compliquer, c'est ici. Maintenant, quand tu roules, alors, intersection, d'abord, qu'on soit d'accord, c'est vraiment une route coupée en deux. D'accord ? Ça veut dire que si c'est un trottoir, un chemin, du gravier, ça ne marche pas. Dès que la route, elle est coupée en deux et qu'elle est goudronnée, et que cette fois-ci, il n'y a pas de marquage au sol et qu'il n'y a pas de panneau, ça veut dire que c'est une... Priorité à droite ? Oui. Et pourquoi ce n'est pas la route principale qui est... Alors, c'est intéressant comme question, parce qu'en plus, de plus en plus, tu vois, quand tu es sur une route prioritaire, les gens, ils passent de plus en plus vite, ils font de moins en moins attention. Donc, ça arrive, par exemple, à Isest. Je ne sais pas ce qui est passé. Isest, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les mecs, ils passaient tellement vite dans le village. D'ailleurs, à l'époque, il y avait eu deux enfants qui s'étaient fait tuer, d'ailleurs. Ils ont décidé de mettre des prioritaires à droite. Ils se sont dit, les gens qui, d'habitude, sont prioritaires, sont numéro 1, on va les faire passer numéro 2, parce qu'ils iront moins vite, et il y aura moins d'accidents. OK ? Donc, ça arrive de plus en plus dans ce que tu dis, que tu es prioritaire, et du jour au lendemain, le préfet décide de mettre la route secondaire, on va dire. OK ? Donc, en fait, ça paraît dangereux, mais ça ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que quand on est prioritaire, généralement, on s'arrête parce qu'on a l'habitude de se faire couper. Et toi, si tu connais bien le code de la route, ce qu'on va travailler aujourd'hui, si la personne, elle est sur une priorité à droite, qu'est-ce que tu vas faire ? On va pouvoir la laisser passer. Ah, mais si on est elle. Alors, si tu es elle, ici, et qu'elle, elle arrive à droite, tu la laisses passer, d'accord ? Et après, tu y vas. OK ? Donc, c'est bien d'avoir fait l'angle mort. Allez, on y va. On accélère un peu, on tient l'embrayage. Tu vois, petit coup d'œil à gauche ? OK, ça, c'est bien. À droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Les rétros, le clignot. OK. Tu vois, on ne va pas se contenter de regarder qu'ici, si déjà, on est capable à peu près de voir là-bas à travers. Bon, là, on n'y arrive pas, parce qu'il y a de la végétation. Donc, objectif maintenant, après avoir travaillé les ronds-points, les contrôles, la reprise première, on rajoute les prives à droite. Alors, OK, il te laisse passer, tant mieux. Merci. C'est pour ça que là, je veux que tu te concentres bien sur ce que tu vois et plus sur ce que tu fais, puisque tu gères un peu plus ta voiture. Donc, ça, c'est quoi comme intersection ? Ça, c'est une clé. OK, est-ce qu'on y voit ? Non. Non, donc, surveille derrière au cas où tu devrais freiner. Là, surveille bien. S'il n'y a rien, accélérateur, et on y va. Je suis toujours en deuxième. Ouais, tu vois vitesse du bas. Donc là, on observe. On a quoi en premier ? D'abord, le frein à droite. Pied au frein, puis au frein, surveille, et on y va. Ensuite, à droite. Allez, les rétros, le clignot, je ne sais pas. Alors, frein en brillage ou en brillage et frein ? Là, j'ai fait en brillage et frein. Eh oui, donc, tu as vu, ton arrêt, il est super brusque. En fait, il vaut mieux d'abord freiner. OK, et après l'embrayage. Pourquoi dans cet ordre-là ? Oui, après, je freine trop. Du coup, je calme. C'est parce qu'il faut apprendre à doser le frein. Mais on va refaire un petit exercice sur ça. Tu vas comprendre. Regarde bien où tu dois t'arrêter. Tu vois, tu peux déjà appuyer l'embrayage. Allez. Donc, on va refaire démarrer un peu, s'arrêter. Tu vas voir. Passe ta seconde. OK, lâche tout. Lâche tout. On va refaire un petit peu des démarrages, des arrêts pour comprendre. Donc là, essaye. D'abord, freine un peu avec la pointe du pied. Voilà, freine un peu plus. Un peu plus. Et débraye à fond. Voilà. D'accord. Mets ta première. Donc là, il se passe quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, au début, tu freines doucement. Et après, tu pines. En fait, essaye de faire l'inverse. C'est-à-dire que moins tu vas aller vite, moins tu as besoin de freiner fort. Regarde, relance ta voiture. Voilà, je te laisse relancer. OK. Allez, lance un peu plus avant d'aller chercher la 2. On va juste sortir des virages quand même. On ne va pas s'arrêter là. OK. Donc là, on va refaire un arrêt vu qu'il n'y a personne derrière nous. C'est juste qu'à la fin, tu vas freiner en douceur. C'est-à-dire, regarde, freine. Débraye à fond. Et garde de la douceur, de la douceur, de la douceur, de la douceur, de la douceur. OK. C'est un peu mieux, mais tu vois, tu as tendance à vraiment à la ferme, paume, écraser à fond. Est-ce que, de nouveau, tu gardes le talon au sol ? Oui. OK. Donc, c'est déjà un peu mieux. D'accord ? Regarde, on s'en refait un troisième. Là, je redémarre. Ouais. On va refaire la même chose. Je suis bien, hein ? Oui. C'est juste qu'il faut t'habituer à la fin, à garder de la douceur. Je vais ? Ouais. Allez, relance ta voiture. Non, mets la seconde, sinon tu vas caler. Regarde, mets-toi la deux. Si on s'arrête en première, de suite, on cale. Ouais. Voilà. Allez, arrête-toi. Donc, d'abord, le frein, l'embrayage, et de la douceur, de la douceur, de la douceur. OK, à travailler, mais dans l'idée, c'est que c'est un peu mieux.